bonjour à tous et à toutes bienvenue pour le tirage sentimental de l'année 2022 je vous souhaite déjà une bonne année 2022 qu'elle soit prospère et belle pour vous on va commencer par les tirages sentimentaux et aujourd'hui ce sera pour les signes de la vierge j'espère que vous allez tous bien on va baisser un petit peu pour voir les cartes chers amis vierges ce sera votre tour ascendant vierge et lune en vierge vous pouvez regarder toujours votre signe ascendant si ça vous parle moyennement si vous voulez des compléments d'information votre signe lunaire pour que je le précise le signe lunaire est important au niveau de tout ce qui est relationnel émotionnel amical amoureux voilà et on va commencer par une carte des anges de l'amour alors les vierges va regarder donc sur la période du 1er au 15 janvier 2022 pas que je me trompe 2022 ce qui se passe je vous l'avais promis de faire par quinzaine donc c'est ce que je vais faire alors aujourd'hui les vierges ascendant je vous ai dit et lune on va tout de suite regarder une première carte ici et bienvenue sur les guidances de shiva n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne si vous appréciez les vidéos parce que vous pouvez donc avoir accès après à toutes les playlists il faut cliquer la petite cloche en haut à droite pour avoir les playlists donc tout ce qui est sorti pour les vierges pour la fin d'année 2021 pour le mois de décembre et pour la semaine alors on y va je demande un message ici pour les vierges du 1er au 15 janvier 2022 j'en ai une qui est tombée là qui s'est retourné alors on va la garder conversation coeur à coeur importance de la communication discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire voilà ça parle donc des couples avec cette carte on parle de communication à avoir de l'importance de donner vos et de dire vos sentiments à une personne qui vous plaît ou dans votre relation peut-être qu'il ya un manque de dialogue parce là on voit sur la carte que l'homme il n'a pas l'air très enchanté et la femme le supplie mais tu m'écoutes tu m'entends j'ai envie de te parler voyez il ya un petit problème de communication et peut-être il ya des choses qui sont pas dit clairement dans le couple actuellement pour vous les vierges ça peut être aussi dans le passé on va voir un petit peu plus loin si vous désirez aussi une guidance sentimentale donc n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo pour votre tirage personnel en amour on va voir une carte principale ici du tarot romantique love alors pour les vierges du 1er au 15 janvier 2022 une énergie principale pour les vierges ou l'amour du 1er au 15 janvier 2022 1er au 15 janvier 2022 une énergie principale pour les vierges c'est de la vierge alors on y va une carte centrale on a le monde l'ouverture très très belle carte belle ouverture en ce début d'année bon la carte précédente c'est pas un négatif c'est simplement donner une chance à votre couple en parlant plus peut-être rien manque de communication ou un ne comprend pas trop l'autre et là l'ouverture nous parle aussi de fin de cycle donc en 2021 pour un nouveau cycle qui s'ouvre sur 2022 et c'est ce qui se passe avec la carte du monde c'est la fin d'un cycle et avec la carte du monde c'est l'ouverture l'ouverture c'est à dire qu'il ya des possibilités de rencontre pour les célibataires donc c'est un tirage célibataire au couple bien sûr l'ouverture on voit qu'on on a peut-être pour certains terminer quelque chose dans les mois précédents le mois précédent et là on a donc cette carte du monde qui nous dit que soit ça reprend bien dans une relation de couple il ya une ouverture qui se refait s'il ya eu des blocages ou ça peut parler d'une de nouvelles rencontres qui vous sont proposés qu'il ya le monde à votre à vos pieds pour faire une nouvelle rencontre c'est très très bien on va voir ici un message des maîtres des anges un message angélique les vierges du 1er au 15 janvier 2022 je suis un peu essoufflé j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui pas juste parce que c'est mon anniversaire le 23 décembre alors je vais quand même faire au tirage mais j'avais pas mal d'occupation ce qui est normal vierge premier au 15 janvier 2022 qu'est ce qu'on a pour vous comme un message angélique je vais prendre cette carte on nous dit d'avoir confiance donc il est probable que il ya effectivement quelques petits problèmes de dialogue mais c'est pas grave si vous regardez la vidéo on vous essayez vraiment de parler à coeur ouvert peut-être l'autre ne sait pas vraiment ce que vous voulez ou vous savez pas très bien ce que l'autre veut est ce qu'il veut une relation stable relation couple durable ce qui veut un flirt si ces nouvelles relations qui se fait ici ayez confiance d'accord si vous avez des doutes ayez confiance on va faire le tirage ici avec l'oracle coup de coeur je vais prendre des cartes on va demander pour les vierges signes de la vierge premier au 15 janvier 2022 premier au 15 janvier 2022 alors de bien écouter votre intuition c'est pour ça que on voit qu'il ya un problème de communication qui a un désaccord une mésentente ou un manque de clarté entre vous deux alors ça peut être sur cette nouvelle rencontre qui a priori pourrait être qui pourrait arriver durant le mois de janvier où ça peut être dans votre couple actuel où il ya un renouveau qui va se produire mais oui vous faudra bien écouter votre intuition qu'est ce qu'elle vous dit donc justement vous ressentez certaines choses alors éclaircissez la situation parce que là on voit que c'est comme si votre partenaire ou vous avez plus envie de relation charnelle c'est ce que j'ai dit avant est ce que vous voulez du charnel ce que le partenaire veut du stable ou autre chose là on dirait que un des deux partenaires voit plus la relation sur du charnel ça peut être seulement un message de la coupe pour certains alors on va regarder à prendre dix cartes alors vierge 1 15 janvier 2022 à prendre une deuxième ligne alors je vais regarder ce qu'il ya à la coupe on va déjà les mettre comme il faut qu'est ce qu'il ya derrière le paquet vous pouvez prendre bien sûr certaines informations et pas d'autres on nous dit qu'il ya une relation de couple ouais il pourrait y avoir dans ceux qui sont en relation officielle donc marié ou en couple paxé donc couple officiel par rapport à autrui quelqu'un d'extérieur il ya une tierce personne ici qui pourrait venir vous de vous draguer ou venir se déclarer à vous qui pourrait engendrer de la jalousie donc l'importance de la communication c'est pas pour rien qu'elle est la guérison à faire mais on voit qu'il ya un bon pas vraiment du couple ici faire attention il ya une tierce personne qui pourrait revenir qui pourrait engendrer de la jalousie dans dans la relation 1 alors on y va trouver des solutions un divertissement porte ouverte le charnel qui ressort donc moi ce que je ressens ici c'est qu'effectivement il ya une personne qui cherche quelque chose d'assez léger divertissement piment c'est plutôt du charnel donc est ce que c'est vous est ce que c'est l'autre donc adapté toujours à votre situation et il est vrai qu'il ya une possibilité une nouvelle personne entre dans votre vie qui pourrait aussi apporter cette jalousie il faudra solutionner cette situation moi je vois ici un couple où il ya un des deux qui a envie plus de charnel que l'autre il a envie de s'amuser ça va blesser votre partenaire ou vous même la porte ouverte pourrait nous parler oui d'une nouvelle rencontre ou d'une personne qui vient vous draguer et ça peut ça peut poser problème effectivement parce là il faut trouver une solution vous êtes le couple il ya une tierce personne qui peut arriver et ça crée des problématiques donc la discussion à corps ouvert oui l'ouverture oui nouvelle rencontre si ça ne fonctionne pas dans votre couple et bien il ya une nouvelle personne qui peut arriver comme ici avec le monde cette nouvelle personne pourrait être quelqu'un qui désire seulement du charnel aussi qu'ils pourraient vous briser le coeur et on dit de solutionner ce problème soit solutionner le problème dans votre couple déjà officiel avec quelqu'un d'autre qui arrive ou soit solutionner le problème que votre partenaire a plus envie de charnel que vous donc il ya un déséquilibre vous voulez une ouverture une relation stable on va regarder avec la deuxième ligne il ya plusieurs possibilités donc j'essaie de vous les dire au maximum l'instabilité il ya un nouveau départ il ya bien l'invitation et bien quelques soucis 1 ici il ya la montagne donc il nous dit quand même quelques difficultés dans la relation c'est bien ce que je disais les problèmes de dialogue de communication vous avez pas l'air d'être sur la même longueur d'onde on voit la montagne on voit c'est ce qui crée problème qui a quelqu'un d'autre qui arrive un nouvel surprise cigogne ray nouvelle personne ici qui arrive si vous êtes en couple qui crée de l'instabilité dont votre relation qui crée des problèmes dans votre relation ça c'est au cas où vous êtes en couple si vous n'êtes pas en couple on voit que vous allez faire une rencontre il ya une rencontre oui mais une rencontre qui a l'air d'être basé plus sur la légèreté divertissement c'est la légèreté vous allez beaucoup vous contacter par téléphone message des surprises et invitations ce sera plus basé sur le charnel cette nouvelle rencontre mais on dit quand même d'y croire il ya pas mal de situations si vous êtes célibataire vous rencontrez quelqu'un oui il ya vraiment la notion de rencontre ok les vierges il ya une rencontre en janvier 2022 mais cette rencontre nous dit qu'elle aura ou vous vous aurez envie seulement de charnel ou de légèreté ou d'amusement ou l'autre personne ça créera de l'instabilité il faudra trouver une solution et oui ça crée des problèmes j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur donc il y en a une qui a envie de quelque chose de plus léger et l'autre a plus envie de relations stables donc ce que j'ai comme conseil à vous donner c'est discuter c'est exactement ça c'est pourquoi tu ne m'écoutes pas moi je veux une relation stable et toi tu as pas l'air d'être très à l'écoute et a pas l'air d'avoir la même envie que moi il faudra solutionner ça par le dialogue sacré de l'instabilité dans le couple et s'il ya une nouvelle rencontre cette nouvelle rencontre rencontrera aussi des difficultés parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde bon ça peut bien sûr être le cas il ya une belle rencontre qui s'ouvre qui se propose ici une belle rencontre il ya le démarrage de quelque chose avec la cigogne il ya de la drague donc je vous ai donné les deux cas de figure de toute façon on va recouvrir avec ce petit oracle pour voir la suite il ya vraiment là les deux situations donc si vous avez bien compris pour le couple quelqu'un arrive de l'extérieur peut troubler la relation donc apporter des problèmes à votre couple fidèle il ya une tierce personne une ouverture il ya de la drague ça va être difficile et compliqué à gérer parce que voilà peut-être vous le vierge vous voulez vous amuser ou votre partenaire envie de s'amuser donc ça créer un problème où ça concernera les célibataires qui vont faire cette nouvelle rencontre elle est bien là il ya bien une nouvelle personne et à la même chose que pour les couples il vous faudra solutionner cette situation qui me dit effectivement vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde bon on va regarder que le petit oracle ici de l'amour les vierges alors les vierges du 1er au 15 janvier 2022 qu'est ce qu'on dit c'est jusqu'à la fin parce qu'on aura un conseil va être important les vierges du 1er au 15 janvier 2022 ouais la coupe parle qu'il ya des choses cachées donc effectivement on voit bien que si un couple il ya une personne qui peut venir de l'extérieur dragué faites attention elle en parle de changement de lieu de l'autre côté de la coupe changement de lieu au déménagement alors on va regarder ce que ça nous donne ici les vierges du 1er au 15 janvier 2022 on complète tout ça donc il ya vraiment quelque chose qui pourrait être caché 1 si vous êtes en couple cette cette carte elle est parlante il faut quand même prendre en compte comme elle est sorti en premier c'est quand même important ça ça parle bien du reste du tirage c'est peut-être qu'il a rencontré quelqu'un il veut plus du charnel que l'officiel on dirait qu'elle vraiment elle quémande l'amour et puis quand on a la relation cachée en dos de deck il va il le dit pas voyez peut-être qu'il le cache cette nouvelle rencontre il se fait draguer se fait inviter il sort avec cette autre personne même si on voit pas vraiment la tromperie mais il ya quelqu'un de nouveau qui vient et il en parle pas il ou elle sera c'est quelqu'un qui peut venir vers vous madame vous en parlez pas votre partenaire et ça crée des troubles dans le couple alors d'abord on nous dit qu'il ya la joie célébration la fête bon il y aurait quelque chose avec un signe de terre ça peut être vous vu qu'il ya le vierge capricorne au taureau où on a la période de l'automne peut-être une relation qui aurait commencé en automne ça se passe bien on nous dit qu'il ya un amour fusionnel un amour fouet vous vous sentez bien vous sentez comme si vous étiez des âmes soeurs on se sent très attiré l'un par l'autre ça peut être la nouvelle rencontre aussi qui est basée sur le charnel il ya le début effectif d'une rencontre gestation d'un amour et avec un signe de feu donc là les vierges ça parle de vous vous aurez une rencontre pour moi ici qui est fusionnel où il ya une grande attirance avec un signe de feu qui serait un bélier un lion ou un sagittaire donc cette rencontre peut être actuelle ça me parle du printemps même si c'est un peu plus tard c'est cette rencontre là qui pourrait faire qu'il ya de la joie et quelque chose de nouveau qui se profite l'un cette nouveauté l'ouverture il ya vraiment beaucoup beaucoup de cartes de nouveautés qui sont sur une ancienne relation sur une relation déjà présente et qui vont créer des difficultés qu'il faudra résoudre on ne parle pas de rupture on parle de résoudre cette situation on dit comme d'avoir confiance donc je pense qu'en dialoguant vous vous allez redonner une stabilité à votre couple oui là il ya un amour fusionnel vous rencontrez quelqu'un de nouveau où ça se passe très très fortement une très grande attirance qui est ici à le côté charnel pour vous et on dit qu'il ya un démarrage quand même de d'amour la la personne que ce soit vous ou votre partenaire mesdames par exemple vous allez avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre qui arrive et votre partenaire sera pas très content vous allez vraiment avoir ce ressenti pour quelqu'un de nouveau une attirance très forte mais je vois qu'il y aura quand même nécessité bah on voit la clé de solutionner le problème est la fin du tirage la montagne donc vous avez bien compris il ya vraiment une personne qui arrive que vous soyez en couple ou célibataire et qui demande à être solutionné visiblement il n'y a pas de rupture pour les couples ça va être solutionné par un dialogue surtout très important et puis avoir confiance moi j'ai pas l'impression qu'il y aura une rupture alors je vais demander ici un message qui sera justement pour vous un conseil donc dans cet oracle du chemin pavé d'or comme je l'appelle alors vous les vierges on va demander un conseil du 1er au 15 janvier 2022 on sait pour les vierges en amour on sait pour les vierges en amour j'ai cette carte alors peut-être c'est le moment d'achever l'achèvement d'achever une relation de la terminer c'est ouais même si je vous disais elle est tombée je la prends la fois je veux pas faire exprès de tourner la carte et d'en prendre une autre c'est possible que ce que vous allez vivre début janvier où ce qui se passe déjà maintenant ça se passe pas très bien dans votre relation je vous ai dit des problèmes de dialogue il ya une ouverture qui se fait même si dans le jeu je vois pas de fin a priori il ya deux possibilités on peut régler la preuve la situation mais le conseil je vous ai dit c'est une carte conseil elle nous parle quand même que votre relation c'est comme s'il est arrivé au bout donc d'un cycle et cette nouvelle rencontre peut être vraiment une âme soeur âme fusionnel amour fusionnel et vous avez vraiment un intérêt pour cette nouvelle personne qui va faire que vous allez devoir achever la relation vous avez actuelle voilà ce que j'ai pu voir est interprété de ces cartes pour vous les signes des vierges j'espère que ça va vous parler mais on dit qu'il ya une relation qui arrive au bout et puis que cette nouvelle éveille l'essence pour un démarrage est ce qui nous est aussi conseillé bien c'est plutôt de mettre un terme ou pour certains autres essayer de ra de raviver la mèche de faire confiance et de trouver des solutions peut-être on n'arrivera pas trouver des solutions voilà voilà mes chers amis je vous souhaite déjà une belle année 2022 merci pour vos retours concernant ce tirage et je vous retrouve tout bientôt au revoir